bonjour à tous ben on est dimanche matin je n'ai pas encore beaucoup de voix mais j'ai évidemment ma tasse de café pour me réveiller et pour commencer à vous aider parce qu'en fait j'ai eu énormément de demandes et voilà j'ai dû faire un tout petit peu le tri donc qu'est ce qu'on va faire ici maintenant donc tout ce que j'ai reçu j'ai vu qu'on a toujours un grand problème pour savoir si on met à eux à l'adjectif en irlandais ou pas est-ce qu'on met un est ce qu'on met pas un est donc ici on va le faire en faisant beaucoup d'exercices avant de commencer on doit retenir la règle que non en fait je vais pas du tout expliquer les règles je vais expliquer je vais l'expliquer au fur et à mesure la seule chose que je vais dire c'est que dans un certain cas on couple un on n'est pas dehors quand le mot donc le nom qui va avec l'adjectif est neutre indéfini et singulier en même temps donc on doit mémoriser ce petit n is 1 donc neutre indéfini et singulier ok mais on va tout de suite attaquer pour ne pas se perdre dans trop de vocale de trop de grammaire ok donc nous avons une grande maison nous avons ça c'est facile et puis une grande maison 1 et puis donc on va écrire l'autre route mais je mets déjà passe est ce que maintenant je vais mettre route ou route je dois regarder est ce qu'elle est un mot un mot neutre ça veut dire que c'est un mot qui est avec roth oui au départ c'est rothrace la maison est ce qu'il est moi je vérifie d'abord toujours est ce qu'il est singulier ce qu'il est singulier oui il est singulier alors est ce que le mot ici qui va avec l'article est indéfini oui indéfini ça veut dire normalement il est accompagné d'éniem ou rien ok donc les trois conditions de route sont sont vrais normalement je devrais écrire route parce que je mets toujours un heure mais ici les trois sont vrais donc je couple ok j'ai coupé là maintenant j'ai plus mon long son eau donc je dois rajouter un eau même une route as vous voyez donc ma règle c'est je mets toujours un pardon je mets toujours un oui et je le coupe quand les trois ici sont vrais d'accord alors la maison est grande alors bonne nouvelle quand donc l'adjectif est ici à la fin on appelle ça un adjectif attributif je pense mais ça vous ne devez pas savoir quand il est à la fin donc j'ai être et puis j'ai mon mon objectif là on fait jamais jamais l'accord donc ça c'est déjà très facile donc je peux juste écrire une trace is route donc ça veut dire que il n'y a jamais un e d'accord quand il est derrière jamais ok les footballeurs sont grands ben ici j'ai un pluriel mais il est à la fin parce que c'est être épigrant avait en irlandais on écrit toujours sans un donc je vais écrire de voûte par l'oeuf et ça reste l'autre je ne change rien c'est toujours sans eux ok je veux une belle femme oui peut-être je dois laisser peut-être un peu d'espace comme ça on voit mieux que l'exercice en fait ou oui ce que je vais faire ok même si j'écris l'exercice à côté donc je veux une belle femme je veux et qu'elle est ce que l'adjectif est après être non il est devant une belle femme en fait un petit instant je ne peux pas dire il est devant parce que parfois les adjectifs en français sont derrière le nom donc quand il accompagne le nom vous avez bien vu ici c'est la maison est grande il ya les verbes être entre les deux donc j'espère que vous avez bien compris ça donc si j'ai un adjectif comme ça qui va avec le nom j'écris toujours un sauf et donc je vais commencer par écrire là et puis voir si je veux peut le couper un et ça c'est dimanche matin un moyen vrai ou maintenant est ce que je peux éventuellement coupé le ici est ce que c'est un mot neutre hotfrau non ça ne vient pas de hotfrau non c'est deux vrais donc je peux déjà pas couper la parce que les trois doivent être vrais pour couper le ok j'ai de beaux enfants j'ai et cap et puis donc je mets d'office un à la fin enfance et kindre ok est ce que je vais pouvoir couper le je vérifie kindre je vois déjà que c'est pas singulier parce que moi souvent je commence par celui ci j'ai déjà que kindre c'est pas singulier donc je vais pas pouvoir couper moi ok je les laisse les enfants sont beaux à vous voyez j'ai être puis j'ai mon adjectif donc ça va être muy sans e tout le temps d'accord donc de kindre sen muy il est toujours coupé jamais de quand il est derrière l'enfant est beau l'enfant c'est hot kindre is voyez j'ai nouveau être donc beau ça va être muy je ne mets jamais de quand il est comme ça à la fin d'accord c'est un bel enfant pardon pour ma voix c'est le matin c'est votre un adjectif n'est pas tout à fait derrière après être non donc je dois vérifier mais j'écris déjà pardon d'office avec un donc j'écris d'office avec un et je vais regarder si je peux le couper à kind c'est un mot neutre oui parce que c'est votre kind est ce que c'est singulier oui c'est singulier est ce que c'est utilisé avec un et nier n'aurien oui donc je peux couper le d'accord donc on a bien vu on a bien vu et je répète quand même un tout petit peu si maintenant j'ai être avant ici j'ai être pardon j'ai être alors à la fin l'adjectif il n'a jamais de si maintenant il va avec un nom il a toujours un sauf si les trois sont vrais en même temps ok alors c'est une belle maison c'est facile et je mets d'abord d'office le et puis je vais regarder si je peux couper la c'est neutre oui parce que c'est votre race c'est singulier oui parce que je n'ai pas pluriel c'est avec et nous n'est rien ou rien oui donc je coupe le voilà 10 mois la belle maison est rouge donc rouge déjà je sais que je ne vais pas adapté parce que c'est après le être mais peut-être belle je dois peut-être couper là donc hot je mets d'abord un un mois à la fin ici à l'adjectif je mets pas d'or parce que je sais que quand il est à la fin après être de toute façon il n'a jamais 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 d'un ok est ce que maintenant ici je peux couper le de mouille haute moyenne bon est ce que c'est un mot neutre oui est ce qu'il est singulier oui ce qu'il est utilisé avec aimer nous rien non donc je ne peux pas couper la haute moyenne hausse d'accord vous êtes un bon professeur oui voilà j'ai mis ça dedans à vous êtes une bête un et je vais mettre de toute façon un heure non je vais regarder est ce que je peux couper le ici une bête un goût de l'air la laisse off ou de l'air la laisse les la laisse c'est un mot avec hot non parce que c'est de l'air de l'air la laisse d'office déjà je ne peux pas couper là parce que 1 2 3 ici n'était pas vrai d'accord ok donc encore une fois je répète quand il est derrière il n'a jamais d'eux quand il avait canon il a toujours un e sauf les trois ok j'ai un bon job il n'est pas seul derrière apparaît après être donc je dois d'abord mettre là et voir si je peux couper et qui est beaucoup de job job est ce que c'est un mot avec hot non c'est de job donc je ne peux pas couper le ici ok le job est bon avec vous voyez donc bon est à la fin après être là c'est toujours sans eux de job is good corps ok alors je vois un grand bâtiment je vois ici un seul et puis donc il est avec bâtiment donc grand est avec bâtiment donc normalement je dois mettre un e je mets que bar et maintenant je vais vérifier si je peux couper là ici et que si un vôtre pas est ce que que bar est un mot avec hot hot que bar oui parce qu'en fait ça aussi j'ai dit ça dans un dans une autre vidéo quand on a un mot avec deux syllabes g et bau et le premier est un peu un petit machin comme cover etc c'est presque toujours hot donc c'est un mot avec hot il est singulier est ce qu'il est utilisé qu'ils aient ou rien oui les trois sont vrais donc je couple un mais maintenant je lis grotte et c'est une grotte c'est une grotte c'est pas ça donc je dois restaurer le long son route ok je vois de grands bâtiments ici et alors donc du delà des ça ça se traduit pas en irlandais donc je vais d'abord mettre avec un e et puis regardez si je peux le couper après est ce que je peux couper là moi je vois déjà que c'est pluriel c'est pluriel il faut déjà pas aller plus loin c'est pluriel voilà il doit être singulier des trois doivent être vrais donc voilà je ne peux pas le couper le bâtiment est grand vous voyez grand est à la fin après être donc d'office il n'y a pas de e ok j'ai écrit deux fois la même chose franchement là hop ça on enlève les bâtiments sont grands j'ai de nouveau être même si en français ici c'est pluriel voilà on s'en fiche en irlandais il est à la fin après être je ne mets jamais de e de bauwen zen claude la quai c'est un chouette musée c'est repris une est chouette en irlandais c'est trop mais je mets donc tout de suite tof a parce que il est devant je mets un e d'office et puis je regarde si je peux couper le a et en irlandais c'est musée m hattisent au fond musée ok alors musée m est ce que ça vient d'un mot avec reut c'est reut musée oui est ce que c'est singulier oui est ce que c'est utilisé avec imien ou rien oui donc je couple 1 et le deuxième f bien sûr aussi parce qu'on peut pas avoir les deux consonnes à la fin en irlandais le tisse un tof musée les chouettes musée sont chers donc je sais déjà que ici celui ci va être sans un toujours à la fin parce qu'il est après être vous avez vu celui là je mets d'abord le e et puis je vérifie si je peux le couper qui deux tof musée a zen ici voilà d'office pas de e à celui ci mais est ce qu'ici je vais pouvoir couper le a moi en fait j'ai déjà vu que musée a vous voyez ça c'est le le pluriel en latin de musée a je pense qu'on peut dire aussi museums mais moi je dis toujours musée a donc je vois déjà que c'est pluriel bah c'est déjà perdu pour couper mon 1 parce que je répète les trois doivent être vrais et neutre et indéfinis et singuliers donc quand vous avez un pluriel déjà d'office vous savez qu'il ya d'accord ok chaque musée est payant alors je mets chaque elle que je sais pas encore si je vais vous voyez ça chaque c'est un tout petit peu comme un adjectif à musée mais d'accord là et donc d'abord je mets un puis je regarde si je peux le coup et elle que musée et ce talent elle que bon donc je regarde musée c'est un musée oui c'est un mauvais code c'est singulier oui c'est singulier est ce qu'ici devant il ya aimé ou rien oui il n'y a rien devant cet adjectif on va dire elle que donc je peux couper la 1 et donc je vais dire elle que musée m et c'est de talent mais en français is better c'est un peu construction bizarre mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui donc on le laisse comme ça on va pas compliquer les choses quel musée tu préfères et donc d'abord je vais mettre un peu bel que musée tu préfères veut qu'ils mieux ok et donc qu'elle est aussi un peu comme un adjectif parce qu'en français aussi parfois on met deux l un parfois on met juste un s voilà donc on l'adapte donc c'est il se comporte comme un adjectif ne pas oublier ça donc quel musée maintenant je vais regarder pardon donc musée oui ça vient d'amour et 4 oui c'est singulier oui il n'y a rien comme article ici devant pas l'article il ya rien devant qu'est donc je coupe le 20 musée m qui sient ok la longue histoire est finie donc il est avec un nom je vais d'abord mettre un e et puis voir si je peux couper ok est ce que je peux couper le ici oui alors c'est les quatre oui parce que je le vois là est ce que c'est singulier oui c'est singulier est ce que c'est utilisé avec et bien ou rien non donc je ne peux pas couper le c'est retenu la verra ici d'un ok alors on va continuer c'est une longue histoire maintenant en fait il va avec un nom donc l'adjectif avec le nom histoire donc je vais d'abord mettre là et puis voir si je peux couper hot is an lana verra donc j'ai mis un e maintenant je regarde est ce que je peux couper alors verra c'est un mot avec hot oui parce que forcément il ya déjà la note c'est singulier oui il est utilisé avec et bien ou rien non il est utilisé avec son hot ok donc je ne peux pas couper le a parce que une condition n'est pas n'est pas correct oh j'ai fait une faute ah non 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 attendez là j'ai fait moi même une faute le hot ici n'est pas l'article avec verra ça c'est le hot qui exprime ça donc il est utilisé avec et bien ou rien vous voyez c'est un mot avec hot il est singulier il est utilisé qu'il y n'aurait rien oui je me disais bien quand je relisais sa cloche donc je couple ok l'histoire est longue ben voilà longue et derrière après l'être donc je ne mets jamais de l'homme je connais de longues histoires je connais hic ken le 2 ben on est non traduit pas en français du delà des deux se ne traduit pas donc on écrit l'anneur verra l'homme je mets d'office un e parce qu'il est avec le nom est ce que je peux couper le a écouté moi je vois déjà qu'il est pluriel quand il est pluriel voilà d'office je dois laisser le a ça j'ai vu parce que mes trois conditions ici voilà il doit être singulier pour pouvoir couper et il ne l'est pas alors la jupe est courte hot rocker is et mon adjectif est derrière après être donc jamais jamais un e toujours sans rocker is court attention c'est j'ai pris hot rocker petite jupe si maintenant vous prenez rock alors le mot est deux ici d'accord mais bon c'est une autre question c'est pas de ça qu'on parle maintenant tous tous les petits les diminutifs en irlandais ou hot quand ils sont singuliers d'accord je vous dis ça juste comme ça pour ce que ça vaut alors la jupe courte et bleu donc le bleu ici est après être on va pas l'accorder ça c'est sûr mais ici courte est avec jupe donc là je mets un e et j'aurai carte si je peux couper donc hot court rocker is blau blau jamais de 1 il est à la fin est ce que je peux couper le ici rock c'est un mot avec hot il est singulier mais il n'est pas utilisé avec un lien ou rien donc je laisse là je peux pas le couper je coupe seulement quand les trois conditions sont remplis je préfère une joue jupe courte et qu'ils veulent kiss on est donc il est courte est avec jupe donc je vais d'abord que les c'est le 1 voilà je vais laisser maintenant je regarde est ce que je peux couper le ici de l'adjectif rocker c'est un mot avec hot vous l'avez vu ici là donc il est singulier oui il est utilisé avec et il n'est rien oui donc je coupe le up parce que les trois conditions sont remplis très bien j'ai un devoir difficile hic et maintenant on voit que difficile va avec devoir sans devoir difficile voyez donc c'est un adjectif à devoir avec devoir ok donc je vais d'abord mettre le 1 et puis voir si je peux le couper hic un mou et le casse avec rassuré rick c'est un pardon c'est un mot avec hâte oui c'est un truc il est singulier oui il avait qu'il y ait nous rien oui donc je coupe le up parce que les trois conditions sont remplis hic et mouilles le casque ok le devoir difficile est pour demain donc homme difficile va avec devoir donc je vais d'abord d'office mettre un e et puis voir si je peux couper hâte mouilles le casque à ce mec il se vaut morgen ok alors est-ce que je peux couper le 1 voilà je regarde à ce mec c'est neutre oui c'est mort et singulier oui utiliser avec égile ou rien non donc je ne peux pas couper le parce que une condition n'est pas rempli n'est pas vrai ok le devoir est difficile difficile est à la fin donc je ne mets jamais deux à un pince mouille ok ici je n'avais plus inspiré pour faire d'inspiration pour faire des donc je fais juste des petits voilà des petits morceaux de phrases le championnat belge donc il belge va avec championnat je mets d'abord un hot bell qui se campion strap est-ce que je peux couper le capion strap c'est neutre avec hutch c'est singulier oui mais ce n'est pas utilisé avec ingén ou rien donc je dois laisser le corps un petit terrain de foot petit va avec terrain de foot donc d'abord je vais laisser le e en kleine voûte balle vett ok voûte balle vett c'est un mot avec hutch parce que c'est hutch feld ok il est singulier oui il est avec ingén ou rien oui donc je peux couper le e en klein voûte balle vett ok et alors j'ai le tout dernier un et puis international c'est l'adjectif avec tournoi je le mets devant avec un pouvoir inter ou la nation à le tournoi ok c'est un tournoi oui c'est un mauvais qu'un singulier oui utilisé qu'il y en rien oui donc je vais couper le 1 mais attention alors c'est international et si je coupe ici c'est international voilà je dois compenser avec un autre à ok bon conclusion je dois savoir très très bien si un mot est un mot neutre ou pas qu'est ce qu'on fait ben on étudie les mots les plus courants vous pouvez aussi regarder ma vidéo 2 ou hot parce qu'il ya quelques règles pour reconnaître les mots avec hot donc par exemple j'avais déjà dit si vous avez le petit lieu à la fin un petit c'est toujours hot si vous avez un mot avec deux syllabes et le premier est comme ouver alors c'est aussi toujours donc il y a des astuces fait une petite liste des mots que vous pourriez utiliser pas de tous les mots mais les mots que vous dites ça moi quand je dois écrire quelque chose en irlandais je pense que j'utiliserai d'accord si des questions revenez vers moi